Aujourd'hui, on fait la différence entre la lumière qui vient de la Lune et la lumière qui vient du Soleil. En effet, aujourd'hui, on va travailler sur les sources de lumière. Et pour ça, on va commencer avec un dispositif relativement simple. C'est une source de lumière qui éclaire un objet diffusant. Ici, c'est un ballon bleu. Ce qui se passe, c'est que lorsque la lumière part de la source de lumière et qu'elle arrive sur l'objet diffusant, elle va partir dans toutes les directions. C'est ce qu'on appelle la diffusion de la lumière. C'est ce qui explique qu'on puisse voir un ballon lorsqu'il est éclairé par une source de lumière primaire. On va regarder maintenant quelle est la différence entre la réflexion et la diffusion. Pourquoi ? Parce que c'est souvent quelque chose qui pose problème. On a vu la diffusion, quand la lumière arrive sur le ballon, le ballon ensuite va renvoyer la lumière dans toutes les directions. La différence avec la réflexion, ce qui se passe par exemple avec un miroir comme c'est modélisé ici à l'écran, c'est que lorsque la lumière arrive sur le miroir, elle ne va partir que dans une direction particulière. Et ça, c'est ce qu'on appelle la réflexion. Donc maintenant qu'on a fait la différence entre la diffusion et la réflexion, on va pouvoir s'intéresser aux conditions de visibilité d'un objet. Pour cela, il suffit de se munir d'une source de lumière, d'un objet, et on va prendre un objet transparent comme une plaque de plexiglas, et un objet opaque comme par exemple un classeur. Ce qui va se passer, c'est que lorsque la lumière va partir de la source de lumière, elle va partir ensuite dans toutes les directions, elle va être diffusée, sauf qu'elle passera à travers l'objet transparent, mais elle sera bloquée par l'objet opaque, ce qui fait que l'œil ne pourra pas voir l'objet diffusant, c'est-à-dire ici le ballon bleu. Alors la diffusion, elle permet notamment de voir un objet, mais elle permet aussi d'éclairer un objet. Pourquoi ? Parce que si l'on prend un écran blanc et que l'on éclaire cet écran blanc avec une source de lumière, la lumière diffusée par cet écran va permettre d'éclairer un objet diffusant. Voilà, j'espère que cela vous a éclairé sur le sujet. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner, liker et partager la vidéo sur les réseaux sociaux. A bientôt !